Bonjour Thomas Gomart. Bonsoir Jean. Il y a pratiquement une année, jour pour jour, vous étiez sur cette même scène de la station Ozone pour nous présenter votre précédent opus, les ambitions inavouées, publiées chez le même éditeur que le présent ouvrage, Talendier, dont nous allons parler ensemble, l'accélération de l'histoire. Je rappelle, Thomas Gomart, que vous êtes historien de formation, directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. C'est l'un des plus importants et des plus compétents des centres de recherche non universitaire français en matière de relations internationales. Votre parole est, comme on dit, experte, et cela donne du poids à vos propos. Votre livre s'ouvre sur un épisode vécu. Vous êtes embarqué depuis juillet 2023 sur la frégate Lorraine, en mer de Chine, entre Manille et Singapour. Ce type de frégate, alors un petit point technique, qu'on appelle dans le jargon de la Marine nationale une FREM-DA, frégate multimission de défense aérienne renforcée, est un des tout derniers navires mis en service au sein de la Marine. 6 000 tonnes, 142 mètres de long, 118 marins à bord. Il se trouve que cette frégate Lorraine, dans la Seine, que vous décrivez, est au maximum de sa vitesse opérationnelle, 27 nœuds. Et vous en tirez une métaphore qui se rapporte à la notion d'accélération. Et on retrouve votre titre, l'accélération de l'histoire. Alors, première question, de quelles accélérations, au pluriel, traitez-vous dans votre livre ? S'agit-il seulement, comme le dit votre titre, de la seule histoire qui accélère ? Avant de vous répondre, je suis d'abord très heureux de vous retrouver et de retrouver la librairie. Voilà, et bonsoir à toutes et à tous. L'accélération, si vous voulez, c'est effectivement une décision au départ qui est prise par le Pacha de la Lorraine. Il prend la décision de naviguer à 27 nœuds pendant 12 heures. Donc c'est très éprouvant, surtout sur une mer très formée. Un tiers de l'équipage, dont moi, était très malade, pour tout vous dire. Et il a pris cette décision pour trois raisons. La première, c'est qu'il fallait devancer un typhon. La deuxième, c'est qu'il fallait semer un bateau chinois qui marquait la Lorraine quasiment depuis la sortie de Manille. Et puis la troisième, c'est qu'il fallait rejoindre un ravitailleur américain. Et donc j'ai vu dans cette décision assez ordinaire, en fait, de nature tactique, c'est un peu un petit truc d'écriture, mais c'est aussi une manière de voir le reflet d'une configuration plus large de type géostratégique, c'est-à-dire la dimension environnementale, non pas pour dire que les typhons n'ont jamais existé. Ça fait partie de la vie de marin, mais c'est pour montrer, en revanche, l'importance de cette dimension sur les enjeux géopolitiques. On y reviendra probablement. La dimension de la présence de la Chine en mer de Chine, avec l'intention chinoise de transformer la mer de Chine en lac chinois, en fait. Et avec aussi le constat qu'on se demande souvent où est la marine chinoise. Il y a un effort naval très important en Chine. La réponse, je l'ai vue de mes propres yeux, dirais-je, elle est en mer de Chine, la marine chinoise. Elle quadrille la mer de Chine. Et puis, le ravitailleur américain, c'est important parce que la marine française a beaucoup d'interactions avec la marine américaine, la marine britannique, dans le cadre de l'OTAN, et notamment dans l'Atlantique et puis en Méditerranée. Or, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière en mer de Chine puisque ce n'est pas une zone OTAN. Et donc, la manière de travailler avec une marine comme la marine américaine pose un certain nombre de difficultés opérationnelles qui ne se rencontrent pas quand on est en Atlantique ou en Méditerranée. Donc ça, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle ça m'a frappé. Et puis, le maître mot qui m'est venu à l'esprit, c'est cette accélération, encore une fois, par cette décision tactique. Puis, il y a deux autres raisons. La deuxième raison, si vous voulez, c'est que je pense que j'ai fait ce livre un peu dans l'urgence. Je l'ai commencé le 14 juillet en rentrant de cet embarquement, puis je l'ai fini le 2 novembre. Je l'ai fait en urgence parce que je considère qu'on est en train de vivre une transformation du système international extrêmement rapide et extrêmement profonde, un peu comparable par sa densité à ce qu'on a pu connaître entre 89 et 91 avec la répression de Tiananmen en Chine, la chute du mur de Berlin, la première guerre du Golfe et la chute de l'URSS. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre, cette transformation s'est faite à l'époque, on s'en souvient tous, plutôt à l'avantage des Européens, puisque ça a entraîné la réunification allemande, ce qui va conduire à la création de l'euro, ce qui va conduire aux élargissements. Et je crains malheureusement que la transformation actuelle se fasse aux dépens des Européens pour des raisons sur lesquelles on reviendra probablement. Et puis la troisième raison, c'est que ce terme d'accélération, il y a le livre d'Arkund Rosa, le philosophe allemand bien connu, qui a fait un livre qui s'appelle Accélération, où il essaie de décrire la situation actuelle, enfin actuelle, c'est un livre qui date de 2005, donc il y a 20 ans. Et pour lui, l'accélération est un peu l'une des caractéristiques de notre époque. C'est un économiste. Non, c'est un philosophe, un ethnologue. Il écrit aussi sur l'économie, mais il a une approche très conceptuelle. Et il dit une chose avec laquelle je suis en désaccord. Il dit qu'en fait, de son point de vue, mais c'est un Allemand, il écrit ça en 2005, les appareils militaires sont des éléments de frein, beaucoup plus que d'accélération. Et je pense que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, en raison des enjeux de dualité, si vous voulez, civilo-militaire, que j'avais déjà étudié dans mes livres précédents. Et donc l'accélération, c'est au fond la multiplication, de mon point de vue, dans la définition que je donne très succinctement, c'est la multiplication des actions intentionnelles pour modifier un rapport de force. C'est comme ça que je définis l'accélération. Et une autre manière de le dire encore plus simple, c'est qu'un certain nombre d'acteurs stratégiques ont des plans et veulent modifier l'ordre des choses. Alors justement... Et la question, c'est est-ce que les Européens ont un plan ? Et je n'en suis pas sûr. Alors on va y revenir, mais on est toujours dans le prologue. On va évidemment aborder les trois nœuds stratégiques que vous avez retenus, si je puis dire. Et dans le prologue, et à propos justement des changements peut-être de modèles ou de plans qui peuvent être dressés, dessinés par d'autres, vous pointez ce qu'on peut désigner comme le changement de paradigme par rapport à la dissuasion nucléaire. Vous vous interrogez, page 18, sur la pertinence de la réflexion d'un haut responsable français en janvier 2023 qui vous disait « On ne sera pas demain un pays agressé car nous sommes un État doté. » Et vous écrivez à ce propos « Est-ce si sûr ? » Alors, il faut déjà nous expliquer ce qu'on entend par « État doté ». C'est une expression très précise. Il faut faire un peu de pédagogie, là. Et pourquoi s'interroger désormais sur l'efficacité du bouclier de la dissuasion nucléaire française qui est quand même, j'allais dire, l'axe, le centre, le cœur de la politique de défense française depuis 1960 ? Alors, sur l'aspect pédagogique et l'explication, au titre du TNP, du traité de non-prolifération, vous avez cinq puissances qui ont été reconnues comme puissances nucléaires qui sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc, ces cinq puissances, le reste de la communauté internationale leur reconnaît ce statut de puissance nucléaire. Elles ont justifié la mise en place du TNP par le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de prolifération militaire en matière nucléaire. Or, il y a eu cette prolifération puisque des pays, j'en parle dans le livre comme la Corée du Nord, sont aussi devenus des puissances nucléaires en dépit du TNP. Israël a un programme nucléaire. L'Inde et le Pakistan sont des puissances nucléaires. Mais c'est très important ce TNP parce que c'est un des fondements en quelque sorte de l'ordre international post-45, fondement qui est probablement, ça c'est aussi un des points de vue, ébranlé. C'est assez fortement ébranlé. Et puis il y avait tout dans le traité de prolifération nucléaire, il y avait aussi des engagements pris par les puissances nucléaires, notamment pour faciliter l'accès à l'énergie nucléaire civile par un certain nombre de pays. Et ces engagements n'ont pas forcément été respectés, ce qui explique pourquoi l'enjeu de la non-prolifération est un enjeu, à mon avis, crucial. Alors ensuite, le livre est aussi, je parlais d'urgence, eh bien effectivement, à la fois il y a eu l'embarquement, mais il y a eu dans toute la phase avant l'embarquement, c'est un peu technique mais c'est important pour comprendre la dimension que je voulais donner à cet essai, il y a eu la loi de programmation militaire 2024-2030 qui a été votée le 14 juillet ou le 13 juillet 2023, qui donc prévoit un investissement extrêmement important avec plus de 100 milliards par rapport à la précédente loi de programmation militaire. Et donc, à la fois avec les livres antérieurs et puis aussi dans le cadre de mes responsabilités à l'IFRI, on a beaucoup travaillé sur la préparation de cette loi de programmation militaire et à un moment, effectivement, j'ai rencontré un responsable qui m'a tenu cette formule qui m'a à la fois surpris et un peu irrité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, non pas que je remette en cause la centralité de la dissuasion nucléaire dans la politique de défense et de sécurité. Pas du tout. Je pense que c'est un investissement extrêmement précieux, constitutif en fait de notre système politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir la Ve République sans la dimension nucléaire. Nous sommes dans un système fondamentalement politique comilitaires avec un chef de l'État qui est chef des armées et qui est élu au suffrage universel depuis 1962. On a vu cette discussion en partie l'année dernière au moment où la France devient une puissance nucléaire. C'est lui qui, en dernier recours, a l'appréciation de ce qu'on appelle les intérêts vitaux. Donc ça, c'est tout à fait constitutif et à mon sens, c'est peut-être insuffisamment compris, insuffisamment expliqué, mais ça reste tout à fait constitutif. En revanche, je pense que nous plaçons une confiance excessive dans cette dissuasion nucléaire pensant qu'elle règle au fond toutes les situations. Moi, ce qui m'intéresse, pas par mauvais esprit, mais parce que je pense qu'il faut avoir ce type de débat et de réflexion, c'est... De les trous dans la raquette. Exactement. C'est-à-dire comment ça peut être contourné. Une manière d'illustrer ça, les États-Unis sont la première puissance nucléaire et ça ne leur empêche pas d'avoir le 11 septembre et d'avoir les symboles de leur pouvoir, que ce soit les tours de Manhattan ou le fait d'avoir le Pentagone qui est touché, également la maison de loge qu'il était, plus de 3 000 morts et pourtant, ils sont de puissance nucléaire. Donc, c'est en ce sens, si vous voulez, que j'ai retenu cette phrase et que ça m'a conduit à une réflexion sur... En fait, nous sommes, de mon point de vue, rentrés dans un nouvel âge nucléaire. Le troisième. Le premier, c'était la période de la guerre froide avec la constitution des arsenaux dans une recherche de parité. Et ça, ça va de 1945 jusqu'à 1991. Le deuxième, c'est la période du désarmement qui suit la chute de l'URSS. C'est donc une diminution très importante des arsenaux russes et américains. La poursuite d'arsenaux pour un pays comme la France sur le principe de ce qu'on appelle la stricte suffisance. Et je pense que nous sommes rentrés dans un troisième âge nucléaire avec les effets de prolifération et avec le fait que nous avons, à mon avis, trois pays qui sont dans une entente liée à la guerre d'Ukraine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord qui sont chacun à leur manière porteurs d'une crise nucléaire. Alors, c'est ce qu'on va voir effectivement en abordant les trois détroits puisque ces nœuds géostratégiques sont des détroits. Taïwan, Hormuz et Bosphore. On va les reprendre un par un. Mais première question, je vais dire, ce n'est pas aussi de mon côté un volontaire, mais c'est ce que vous n'avez pas pris. Donc, Thomas, pourquoi, par exemple, ne pas avoir pris Babel Mandeb comme détroit ? C'est le verrou de la mer Rouge. On voit ce qui se passe en ce moment avec les rebelles dits outils qui sont en fait le bras armé de l'Iran dans une tentative de paralysie du commerce international. On a vu ce qui s'est passé sur un accident dans le canal de Suez avec un porte-container qui s'était mis entrevers et qui a bloqué quand même assez sérieusement. Pourquoi avoir pas pris le détroit de Malacca ? Le détroit de Malacca, c'est 1000 km de long, c'est le chemin le plus court entre la Chine et l'Inde. Près de 20 % du trafic commercial mondial passe par le détroit de Malacca. Et pourquoi pas, par exemple, ne pas avoir pris non plus dans la Baltique le Scarégat et le Catégat qui ont été quand même un lieu où vous vous en souvenez d'une bataille terrible en 1916, la bataille du Jutland, la bataille navale qui a été un des moments importants de la guerre navale pendant la Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui a justifié ou qui motive ces trois détroits ? Oui, j'aurais pu prendre aussi Gibraltar. Oui, aussi, la sortie de la Méditerranée. Alors, le choix, c'est que, par exemple, je suis en tout à fait d'accord, je prends l'observation, évidemment, après, il y avait l'urgence. C'est-à-dire que il y avait l'urgence et aussi mon souhait, si vous voulez, d'essayer de simplifier des situations très complexes. C'est très dur d'être simple, en fait, en matière de géopolitique. Sans être simpliste. Merci. Je ne sais pas trop l'être. Je voulais, en fait, me focaliser sur trois points pour les raisons, suivantes, c'est que le livre est aussi construit sur ces trois détroits et puis sur trois flux qualifiés qui sont un peu, je ne sais pas si certains d'entre vous doivent connaître ce qu'on appelle la pyramide de Maslow en marketing, c'est-à-dire les besoins élémentaires et puis plus on monte, plus on est sur des besoins raffinés. Et donc, le Bosphore, c'est une réflexion sur les céréales. Ce qui transite par le Bosphore, ce sont les céréales produites en Russie et en Ukraine qui alimentent le pourtour méditerranéen, les pays africains. Ce qui passe par Hormuz, c'est beaucoup de pétrole et de gaz. Je vais vous répondre sur Bad El Bandem, évidemment. Donc, c'est un peu une deuxième couche. Autour d'Hormuz, c'est le plus haut grand bassin d'hydrocarbures au monde. Oui. Donc, c'est essentiel pour le fonctionnement de l'appareil productif mondial et puis ça dessert aussi bien l'Asie que l'Europe. Et puis, le détroit de Taïwan, parce qu'il y a aussi évidemment l'aspect commercial, mais c'est là que transite le sommet de la pyramide, dirais-je, c'est-à-dire les puces électroniques les plus sophistiquées parce que vous avez 80 % de la production mondiale de puces électroniques qui est concentrée à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud. Alors ensuite, le choix, si vous voulez, Hormuz, Bab El Mandeb, dans le livre, j'évoque Bab El Mandeb parce que je relate une réunion à laquelle j'ai assisté où le cas de figure d'intervention, c'est comment on s'y prendrait pour déboucher Bab El Mandeb. Je cite texto l'hypothèse de travail. Et en fait, j'ai choisi Hormuz pour une autre raison. Donc, j'aurais tout à fait pu prendre Bab El Mandeb. Il y aurait eu des choses très intéressantes à dire sur Djibouti, la présence à Djibouti, la situation au Yémen et puis effectivement, ce qui se passe avec les Houthis en mer rouge, ça aurait tout à fait justifié. Mais j'ai choisi Hormuz pour la raison suivante, c'est que je voulais vraiment faire un focus sur l'Iran qui est plus facile à aborder à travers Hormuz et dans le sort de face-à-face Arabie Saoudite-Iran. Et puis, pour une autre raison, c'est que peut-être pour faire comprendre aussi au lecteur que nous, Français, nous sommes impliqués à Djibouti avec une base militaire, mais nous sommes très, très impliqués à Hormuz puisque nous avons une base aux Émirats arabes unis. Et ce petit pays devient un des acteurs qui a une influence géopolitique très démultipliée par rapport à sa taille. On va le reprendre quand on va traiter précisément d'Hormuz. C'était d'attirer l'attention sur à la fois Iran, Arabie Saoudite et Émirats. Et je trouvais que c'était plus facile de le faire avec Hormuz. Vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, à propos des étroits de Taïwan, les Chinois veulent faire de la mer de Chine un lac chinois. Quand on parle de mer de Chine, c'est un peu compliqué si on aurait peut-être pu mettre des cartes. Il y a trois cartes dans le livre. Trois cartes avec des zooms qui permettent de bien saisir la réalité. En fait, quand on parle de mer de Chine, ça dépend des appellations, mais il y a ce qu'on appelle la mer de Chine orientale qui est, pour faire court, entre le Japon et la Chine avec la péninsule de Corée, des deux Corées qui vient un peu comme un douai dans cette mer de Chine orientale. Et il y a la mer de Chine méridionale qui est, pour dire tout simplement, au sud et qui arrose en particulier Hong Kong, mais aussi, bien sûr, le Vietnam dont on sait que les relations sont compliquées avec la Chine. Alors, là, il y a un certain nombre d'archipels dont les noms sont évoqués régulièrement. Paracels, Spartli, au nord, dans la mer de Chine méridionale, Sankaku, Diaoyu, Souyan, Leodo, tout ça, c'est avec des conflits de litiges territoriaux, frontaliers. Il y a les fameux récifs de Scarborough. Alors, ça, c'est plus facile à dire parce que ça fait penser à une chanson de Simon et Garfunkel. Les récifs de Scarborough qui sont véritablement collés aux Philippines et qui sont revendiqués par la Chine avec cette fameuse ligne des neuf traits. Et ça va très loin puisque vous parlez, vous, d'un basculement, c'est très intéressant comme expression, d'un basculement thalassocratique de la Chine. Et vous dites, la RPC, la République populaire de Chine, entretient une politique paradoxale et c'est ça qui est intéressant dans ce lac chinois, une politique paradoxale qui risque de modifier le cours d'une mondialisation dont elle a bénéficié depuis 1979, c'est-à-dire depuis la mort de Mao et l'avènement de Deng Xiaoping. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces mers de Chine et avec cette fameuse ligne des neuf traits plus un dixième ? Si vous voulez, c'est une des très grandes questions géostratégiques du moment, c'est cette notion effectivement de basculement thalassocratique. Alors, c'est une expression que j'ai empruntée à François J. Poulou, lequel a fait un très bon livre qui a été republié en poche, qui s'appelle La Méditerranée asiatique, où il essaie de présenter la mer de Chine et ses mers adjacentes comme un système comparable à la Méditerranée par l'intensité des échanges et également les jeux de puissance qui peuvent s'y trouver. La Chine a lu l'amiral Mahan américain, c'est-à-dire qu'on prend que le contrôle du système monde passe par la mer et qu'il faut, pour être une puissance, il faut être une puissance navale parce que, quand vous êtes une puissance navale, vous avez des points d'appui qui vous permettent de démonter les flux et en particulier les flux commerciaux. Ce qu'on a appelé la mondialisation, il faut toujours se rappeler que c'est fondamentalement une maritimisation. L'objet de la mondialisation, c'est le conteneur. Et donc, le sujet pour la Chine, c'est est-ce que son émergence économique spectaculaire depuis 1979 se traduit par une émergence stratégique ? La réponse est oui et se traduit-elle par la volonté de constituer une puissance navale de premier ordre ? La réponse est aussi oui puisque l'objectif c'est d'être à parité avec les Etats-Unis. Il y a des grandes différences entre les Etats-Unis et la Chine de ce point de vue-là, c'est que les Etats-Unis ont deux façades océaniques. C'est un rappel toujours intéressant à faire. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en fait, les Etats-Unis obligent les autres pays à avoir une pensée globale. Les Etats-Unis sont un pays qui ont fini la Seconde Guerre mondiale, en pouvant organiser simultanément un débarquement dans le Pacifique et un débarquement dans l'Atlantique, en Normandie. Et ça, c'est la globalité. Et la grande différence, évidemment, c'est que la Chine, sa géographie l'explique, elle n'a pas le même accès à la mer et elle a notamment un accès à la mer qui est entravé par Taïwan. Parce que la profondeur des eaux entre le continent et Taïwan est assez faible et fait que ces sous-marins, notamment ces sous-marins qui sont basés sur la presqu'île de Hénan, sont des indices au sud de Hong Kong, pour bien comprendre. Sont détectables, beaucoup plus facilement détectables dans cette partie maritime entre le continent et Taïwan. Ceux qui ont vu le Chant du Loup, comprennent le nom, entendent le nom, ils n'arrivent pas de la route orientale de Taïwan, ils seraient directement en eau profonde et puis effectivement la partie entre Taïwan et la Chine serait un lac d'une certaine manière. Donc ça, c'est le grand flou. C'est un grand flou. C'est en ce sens, si vous voulez, qu'on parle de basculement thalassocratique et donc la grande question, c'est est-ce qu'ils vont y arriver ? Et il y a beaucoup de réflexions là-dessus parce que vous avez des déclarations, notamment d'un chef d'État-machon de la Norvège qui dit nous on s'attend à avoir assez rapidement, régulièrement, des bateaux chinois au large de nos côtes par la route nord qui va être facilité par le réchauffement climatique, d'où aussi l'importance de cette question-là. Et puis vous avez aussi le suivi des points d'appui patiemment construits par la Chine, par la Pousserie Lanka, à Djibouti puisque la Chine est également présente à Djibouti. Et puis en fait la question, c'est à partir de quand la Chine va disposer de points d'appui permanents en Méditerranée. C'est une piste que j'ouvre dans le livre. Quand vous regardez l'élargissement des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, les cinq pays qui ont rejoint les BRICS en janvier 2024, ces cinq pays qui sont très importants pour la Chine parce que vous avez l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats, et puis l'Égypte et l'Éthiopie. Donc vous pouvez aussi lire ça comme pourquoi l'Égypte et puis ensuite vous pouvez aussi regarder ce qu'on fait évidemment, la multiplication des échanges aussi entre l'Algérie et la Chine par exemple en matière navale. Et donc la question, c'est au fond quand est-ce qu'on aura des bateaux chinois qui feront dans l'Atlantique le même genre de navigation que celle qu'on peut faire en mer de Chine. c'est à ça qu'il faut se préparer. Donc est-ce qu'il y a un basculement à la Socratique ? C'est très dur en fait parce que constituer une marine c'est quelque chose qui se pense sur plusieurs générations et les Chinois à l'évidence se sont lancés dans cet effort et puis en termes maritimes effectivement vous le rappeliez ils ont tout à fait bénéficié de cette mondialisation et de ces flux ces flux maritimes et ces flux commerciaux. s'ils figaient la situation en mer de Chine et bien effectivement ça serait très paradoxal parce que ce qui les a beaucoup aidés à se développer provoquerait ou des tensions ou des crises et probablement des stratégies de contournement et donc poserait en fait la question de leur développement ou des voies de leur développement dans des nouveaux termes. Et on a justement non pas appris mais on constate que par exemple en géopolitique ou en géostratégie des intérêts peuvent être sacrifiés si je puis dire ou remis en cause par des choix stratégiques autres. Il n'y a pas forcément une rationalité qui peut être strictement par exemple économique. Il peut y avoir d'autres enjeux qui viennent en quelque sorte perturber cela. ce point est essentiel pour d'une manière générale et pour Taïwan en particulier si vous voulez pour aller dans votre sens l'analyse la plus répandue avant février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie était une analyse et très largement défendue par un grand nombre de commentateurs Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine sauf qu'il est passé à l'acte. Et donc effectivement aujourd'hui ce qui s'écrit Xi Jinping n'a absolument aucun intérêt à tenter un coup de force sur Taïwan. Or son discours répète à l'envie que l'objectif de la République populaire de Chine c'est je cite entre guillemets la réunification avec Taïwan. Donc il le dit il le répète il le dit voilà donc il n'a peut-être pas intérêt à le faire mais la question que nous on doit se poser quand on essaie de faire de l'analyse et de la prévision c'est et s'il passait à l'acte et ce n'est pas à mon avis une hypothèse à écarter. Alors par exemple là aussi alors au titre toujours sur la Chine j'ai dit au titre un peu du passage à l'acte vous montrez de manière très très fine comment la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire en Chine est en train aussi d'évoluer. Alors je rappelle les chiffres que vous donnez qui sont importants parce que ça permet quand même d'avoir une idée un peu de la situation ce qu'on appelle les têtes nucléaires alors vous dites la Russie 5 899 les chiffres j'imagine sont à prendre avec peut-être sans doute des pincettes je ne sais pas la quantité la quantité bien ces chiffres parce que précisément le deuxième âge nucléaire qui a été celui du désarmement a fait que les inventaires d'arsenaux sont très précis en réalité alors avec une petite marge qui est une marge volontairement flou par exemple en France on dit on sait que c'est de l'ordre de 3 on dit c'est de l'ordre de 300 têtes voilà avec une réserve plus ou moins alors la Chine c'est pas c'est pas énorme 410 en 2022 et effectivement la France entre 280 et 300 têtes bon quel est quel est ce changement que j'ai perçu en vous lisant dans la doctrine d'emploi telle que si Jinping en a fait état très clairement sur l'arme nucléaire du point de vue de la Chine ça c'est effectivement une des autres raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre parce que je pense que c'est pas assez vu et pas assez commenté merci d'avoir lu le livre de manière si précise en fait ce qui est en train de se passer c'est pour ça aussi que j'insiste sur cette idée de troisième âge nucléaire c'est que vous avez les crises sur lesquelles on reviendra provoquées par la Russie l'Iran et la Corée du Nord en matière nucléaire qui ont chacune leur spécificité et puis l'arrière-plan c'est le changement de pied nucléaire de la part de la Chine qui est en train de passer d'une logique de stricte suffisance comme la logique française en fait c'est à dire cette idée sur laquelle il vous faut un arsenal mais même s'il est limité qui vous permet de faire comprendre à un éventuel agresseur que vous pourriez lui infliger je cite la doctrine française du faible au fort des dommages inacceptables c'était la logique chinoise en fait qui était intellectuellement très proche de la logique française et ce qui est en train de changer c'est des perspectives selon les estimations donc là il y a un débat pour le coup que je donne plusieurs références là-dessus mais qui estime qu'à horizon 2030 on aura une Chine qui sera plutôt autour de qui est effectivement autour de 400 têtes nucléaires aujourd'hui qui sera plutôt autour de 1000 têtes donc un véritable effort et qui s'est notamment observé dans le domaine naval mais aussi par la constitution de silos notamment au Xinjiang et puis à l'intérieur de la Chine la question c'est pourquoi ils font ça c'est-à-dire pourquoi ils changent de posture nucléaire qui était une posture nucléaire on va dire encore une fois basée sur la stricte suffisance je crois que c'est au fond la logique perverse de puissance c'est-à-dire que probablement pour se dire il faut être à parité avec les Etats-Unis en matière navale à un moment ou à un autre il faut être à parité avec les Etats-Unis en matière nucléaire un peu la logique si vous voulez qui a présidé au premier âge nucléaire entre soviétiques et américains à ceci près que dans le cas chinois il y a effectivement la parité recherchée alors on en est très loin donc je parle avec mais je pense que c'est au fond l'idée sur laquelle pour être une superpuissance il faut un arsenal nucléaire plus important que ceux qui suivent la difficulté ensuite d'analyse c'est que est-ce que ça s'adresse uniquement aux Etats-Unis est-ce que c'est dans une logique uniquement de parité avec les Etats-Unis je ne pense pas et c'est là que c'est difficile à apprécier c'est que historiquement comme vous le savez Pékin et Moscou ont eu des rapports se sont fait une guerre assez récente en 1969 qui a à peu près provoquait 20 000 morts oui c'est ça c'est la guerre de l'Oussouri voilà c'est assez un conflit oublié voilà et donc en fait il y a aussi il y a aussi probablement ce calcul là qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une Corée du Nord qui s'émanciperait complètement qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport à un Iran qui utiliserait une autre grammaire nucléaire par rapport à l'Inde aussi évidemment donc en fait il faut essayer il faut constater à mon avis cette tendance ensuite se poser la question aussi de qu'est-ce que ça veut dire en termes nucléaires cette relation ça peut sembler en contradiction avec ce que je viens de dire mais ça montre aussi le caractère réversible de certaines situations stratégiques on est aussi aujourd'hui dans une situation d'entente forte entre la Chine et la Russie donc qu'est-ce que ça veut dire à terme une Russie qui va continuer à essayer de maintenir son arsenal nucléaire avec un arsenal nucléaire chinois qui va augmenter de manière très sensible qu'est-ce que ça veut dire dans les calculs qui sont faits par les uns et par les autres alors vous proposez page 41 de revenir enfin de reprendre de réfléchir à un conflit oublié la guerre de Corée 50-53 opposant on l'a vraiment donc oublié les Nations Unies à cette Corée du Nord et à l'Union soviétique et à la Chine puisque la guerre de Corée commence un an après l'arrivée des communistes au pouvoir en Chine avec Mao c'est un conflit qui est terrible selon ce qu'on compte les victimes civiles ou les victimes avec les militaires on est à 30 millions de victimes en trois ans c'est je crois la statistique de mort la plus importante dans un conflit depuis 1945 encore aujourd'hui il y a une monnage d'utilisation d'armes nucléaires de la part du général MacArthur ça va lui valoir un rappel en bonne et due forme à Washington pourquoi est-ce que ce conflit est si important à vos yeux et quelles leçons vous en tirez vous avez l'annonce parce qu'on l'a oublié en partie alors même il y avait un bataillon français qui a issué 3 000 hommes qui a issué des pertes très importantes les britanniques étaient à 35 000 les turcs aussi ont envoyé les soldats alors pourquoi c'est important c'est que je ne l'ai pas redéveloppé dans le livre mais je l'avais fait dans les livres précédents je pense qu'en fait le cycle stratégique dans lequel est la Chine commence avec la guerre de Corée et donc le cycle c'est un cycle 1950-2050 d'une certaine manière pour la république populaire de Chine les chinois se rappelant très très précisément que MacArthur a envisagé très sérieusement l'usage de l'arme nucléaire 5 ans après Hiroshima parce que les seuls à avoir utilisé aujourd'hui c'est fréquemment rappelé par Vladimir Poutine d'ailleurs à avoir utilisé l'arme nucléaire ce sont les américains donc pour eux ça a été quelque chose qui est pris très au sérieux et qui explique d'ailleurs pourquoi la Corée du Nord fait cet effort en mettant en coupe réglée en quelque sorte de sa propre population c'est un pays à la fois coupé du monde mais qui parvient au prix d'efforts démesurés à devenir une puissance nucléaire donc ce qui se passe dans la péninsule coréenne est à mon avis absolument essentiel parce qu'il y a un caractère imprévisible ou difficilement prévisible de la Corée du Nord un échec américain Donald Trump avait promis de résoudre le problème en 24 heures en réalité ce qu'on observe c'est que la Corée du Nord accélère et améliore ses capacités nucléaires et balistiques dans le même temps vous avez une Corée du Sud qui est devenue un géant économique qui devient un acteur aussi militaire très important c'est à dire que géant économique en matière de nucléaire civil la Corée du Sud est un des principaux exportateurs de nucléaire civil en matière d'armement l'armée polonaise aujourd'hui se fournit auprès de la Corée du Sud et puis c'est un pays qui s'intéresse de très très près à la propulsion nucléaire et qui a des capacités pour le faire vous avez là un concentré avec la péninsule coréenne et puis c'est une économie qui est je crois pas tout à fait encore attrapée l'économie française dans 10 ou 15 ans l'économie coréenne sera comparable en taille à l'économie française si les tendances actuelles suivent et puis vous avez le Japon qui reste quand même la troisième économie mondiale qui a une constitution qui limite son effort militaire mais qui est en plein réarmement et en particulier en réarmement naval donc vous avez là un concentré qui nous semble effectivement très loin mais c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre c'est d'essayer de montrer les effets de bord pour reprendre une métaphore marine en fait les effets de bord entre ce qui se passe en mer de Chine ce qui se passe dans l'océan indien en mer rouge et puis ce qui se passe en mer noire et en méditerranée en fait et d'expliquer qu'on est probablement dans un moment où l'influence des puissances européennes sur la sécurité asiatique devient beaucoup moins importante que l'influence des puissances asiatiques sur la sécurité européenne j'en veux pour preuve le fait que la Corée du Sud soutient la Pologne comme je le disais que le Japon pour la première fois a pris des positions très dures contre la Russie en soutenant l'Ukraine et que la Corée du Nord soutient militairement la Russie en Ukraine l'Iran soutient militairement la Russie en Ukraine et la Chine soutient diplomatiquement et politiquement la Russie en Ukraine donc vous avez une sorte au fond à mon avis d'inversion qui est en train de s'opérer et puis c'est d'autant plus important ce conflit qu'à la fin de votre chapitre sur le Bosphore vous dites que même la résolution de ce conflit coréen cette espèce de statu quo sur le parallèle à la fameuse DMZ à Pamunjom le fait que c'est figé ça pourrait être une tentation que les Européens pourraient avoir de finalement sortir du conflit russo-ukrainien on en parle souvent enfin on dit souvent ça finira par une solution à la coréenne donc c'est celle que vous décrivez et vous dites que ça serait pas bon ça serait quand même une prime très forte évidemment à l'agresseur et la particularité de l'attitude de la Russie en Ukraine un vaste débat sur lequel on avait parlé l'année dernière c'est que pour moi c'est une transgression majeure c'est la Russie s'est livrée à ce qu'on appelle de la sanctuarisation agressive c'est-à-dire par l'usage de la rhétorique nucléaire contre un pays qui a renoncé l'Ukraine à son armement nucléaire au moment de son indépendance au fond exerce un chantage conduit de mon point de vue c'est la formule que j'avais utilisée en mars 2022 conduit une guerre coloniale sous protection nucléaire et recours au fond dans le discours plus dans le discours d'ailleurs que dans le dispositif ça c'est important de nuancer mais recours à une rhétorique nucléaire de plus en plus virulente alors chacun de vos trois détroits on va passer à Hormuz chacun de vos chapitres consacrés aux trois détroits d'une certaine façon se termine aussi par et la France dans tout ça alors là sur la le détroit de Taïwan et sur la situation en mer de Chine au pluriel vous évoquez la fameuse situation de l'Indo-Pacifique pour la France je rappelle parce que c'est des chiffres que vous donnez la France possède 7 de ses 13 drômes et comme c'est-à-dire département région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer en Indo-Pacifique ça lui permet d'être la deuxième puissance mondiale au niveau des zones économiques exclusives 11 millions de kilomètres carrés au total dont 9 millions justement en Indo-Pacifique mais en vous lisant page 59 j'ai eu le sentiment que vous vous interrogez sur l'évaluation que la France fait de cette situation en mer de Chine et vous vous demandez si elle n'est pas peu en train de commettre la même erreur d'appréciation que celle qu'elle a commise sur la Russie est-ce que je vous ai mal lu ? Non mais comme toujours très bien lu il y a plusieurs choses d'abord à un moment la Lorraine c'est arrêté le bateau c'est arrêté je précise vu d'autres conversations le bateau s'est arrêté il y a eu une prise d'armes au milieu de la mer de Chine vous avez fait tirer d'abord c'est une anecdote intéressante pour montrer quand même les signaux avant on avait eu un exercice de tir au pistolet pour s'entraîner et alors il y avait toujours le bateau chinois et donc il fallait tirer de l'autre côté pour ne pas donner l'impression aux chinois qu'on leur tirait dessus ça c'est pas dans le livre voilà et donc ensuite il y a eu une prise d'armes où l'équipage a rendu hommage à la mémoire de l'amiral Courbet oui c'est dire qui c'est voilà mais je pense que l'amiral Courbet aujourd'hui est une figure oubliée alors qu'il meurt en 1885 avec des obsèques nationales et c'était un grand chef militaire qui a au fond pris le détroit de Formos à l'époque entre 1883 et 1885 avec une expédition qui a fait à peu près 3000 morts côté français contre les pavillons noirs qui est un peu la guerre des boxers oui et la particularité de cette situation historique qu'on a oublié c'est que la troisième république née de la défaite de 1870 en Europe encourage les expéditions coloniales et notamment aux maires de Chine et donc moi j'avoue que j'ignorais cette histoire mais quand j'ai vu cet hommage à l'amiral Courbet j'ai trouvé ça quand même assez assez fascinant de se dire tiens à la fin du 19ème siècle l'amiral Courbet encore une fois était une célébrité nationale et produisait des effets militaires aussi loin de la métropole et puis à la fin de cette prise d'armes il y a un des officiers du bord qui a eu cette formule que j'ai relevée que je partage dans le livre qui me dit vous savez en plus c'était une mer c'était assez beau c'était une mer très métallique à ce moment-là très grise et il me dit vous savez moi quand je suis en Méditerranée on se sent chez nous on se sent assez fort en Méditerranée quand on est sur un bateau français mais ici on se sent vraiment petit et je trouve ça très intéressant si vous voulez de se dire d'essayer de faire un lien à la fois par la géographie entre ce qui s'est passé fin du 19ème et ce qui se passe d'un point de vue français début du 21ème siècle pour montrer si vous voulez les effets parce que la géopolitique c'est à la fois évidemment une relation entre l'idéologie et le territoire mais c'est aussi la manière dont on se raconte l'histoire et sa propre histoire et celle des autres dont on l'interprète alors avec ces deux anecdotes j'ai oublié votre question Jean est-ce que la France évalue correctement la situation en mer de Chine ensuite vous avez la position chinoise ensuite vous avez une attitude de la France qui consiste à dire en fait nous défendons le principe de libre navigation qui est un principe fondamental du droit public international et sur lequel repose la mondialisation et donc vous avez les eaux territoriales vous avez des eaux exclusives les zones économiques exclusives et puis vous avez les eaux internationales et donc on doit pouvoir naviguer et à ce titre le détroit de Taïwan doit pouvoir être emprunté comme on le souhaite et tous les ans ou tous les deux ans il y a un bateau français qui navigue dans cette zone il y a parfois aussi des bateaux allemands ou britanniques ou canadiens et parfois et voire de plus en plus souvent ça provoque des tensions très fortes avec la marine chinoise qui considère qu'au fond il faut créer un sentiment de vous n'êtes pas chez vous et donc en termes navals ce que j'ai découvert parce que moi je n'avais pas de culture navale particulière vous envoyez comme ça des tas de signaux et puis vous créez des habitudes une sorte de mémoire opérationnelle qui fait que vous savez que la dernière fois que vous êtes passé là vous avez reçu un appel où on vous a demandé de vous dérouter et alors vous avez regardé si vous êtes au bon endroit et alors selon votre caractère selon les instructions politiques que vous avez reçues ou vous vous déroutez ou au contraire vous dites maintenant je suis tout à fait dans mon bon droit et je continue c'est une espèce de et ça ça montre une chose très intéressante quand on est à bord d'un bateau c'est la très grande liberté enfin pas la très grande mais la liberté d'appréciation qui est laissée au commandant et à la manière dont il prépare sa mission et l'assurance qui doit être la sienne lorsqu'il est dans des zones en fait contestées et le quatrième point ensuite c'est qu'effectivement en termes à la fois géopolitique et puis diplomatique s'est construit tout un discours sur l'indo-pacifique que certains analysent en partie à raison d'ailleurs comme une manière d'encadrer d'assimiler un concept d'origine américaine pour essayer d'encadrer l'émergence navale de la Chine donc là vous avez ensuite la traduction diplomatique de ça avec la notion par exemple de puissance d'équilibre avec un S proposé par le président Macron en disant au fond il y a une sorte de troisième voie entre les Etats-Unis et la Chine qui fait que des pays de la région en particulier l'Inde l'Indonésie etc. ne souhaitent pas être piégés comme les Européens par cette rivalité sino-américaine il y a tout ce que vous avez rappelé sur le fait que c'est une zone très importante pour les Outre-mer et puis ensuite vous avez le réalisme qui doit revenir c'est-à-dire que c'est une zone très importante mais est-ce que c'est une zone à notre portée aujourd'hui j'ai parfois l'impression si vous voulez je comprends les choses assez bien en termes conceptuels stratégiques et puis ensuite il y a les moyens que l'on peut mettre en oeuvre pour être présent de manière sérieuse et crédible dans cette zone immense est-ce que dans quelle mesure on est capable d'être présent à la fois dans le canal du Mozambique aux abords de la Réunion de Mayotte et jusque au Pacifique Sud il y a une tyrannie des distances qu'on mesure très mal quand on regarde simplement une carte en fait et donc parfois ça donne effectivement l'impression d'être face à une peut-être je ne sais pas si l'image est bonne mais vous allez comprendre peut-être que ça donne l'impression d'être un pont un peu trop loin par rapport aux capacités dont on dispose en vous écoutant en vous écoutant ça me rappelait vous quatre historiens la fameuse diplomatie de la canonnière et en particulier 1912 dans le conflit franco-allemand au large du Maroc la particularité l'importance du bâtiment ce que là aussi ce que j'essaie d'expliquer de manière le plus simplement possible c'est que en matière navale avec un bateau vous pouvez contrôler une zone immense ça forcerait avec un avec un avec un oui avec une frappe les groupes aéronavales encore plus et donc le fait d'être présent le fait de penser ces patrouilles ces missions c'est une manière de marquer votre territoire votre capacité aussi à aller dans la haute mer en fait il y a très peu de pays et souvent la haute mer est un lieu en fait encore assez peu suivi donc il se passe c'est là quand souvent les puissances se testent sur leur volonté sur bah tiens je veux que tu détournes je sais de t'impressionner vous voyez par exemple en mer de Chine avec comment les bateaux chinois perturbent le transit des bateaux philippins aujourd'hui on a vu plusieurs vidéos ça en haute mer c'est très fréquent on se teste en permanence et le rapport de puissance se teste en permanence parce qu'encore une fois avoir une marine c'est une ambition c'est une ambition géopolitique c'est une manière de vous projeter au delà de votre territoire alors on va se rapprocher de notre maré nostrum si je puis dire mais pas encore dans le Bosphore on va on va aller sur le deuxième des trois Hormuz alors d'un côté donc à l'est le golfe de Mâne et à l'ouest le golfe Persique c'est véritablement un verrou c'est très clair une sorte de de points enfoncés même dans dans la côte iranienne et il y a deux superpuissances régionales ici vous le dites bien l'Arabie saoudite et l'Iran et page 62 j'ai noté que vous dites que la lecture occidentale d'un Moyen-Orient qui serait principalement structuré autour d'un côté du sunnisme l'Arabie saoudite versus le chiisme iranien c'est un résumé vous dit trop rapide des relations antagonistes entre ces deux puissances alors pour oui la manière le plus simple de démontrer ça c'est que le Hamas est sunnite est soutenu par l'Iran donc souvent on a on a des explications très simplifiées c'est un peu les risques de la de la géopolitique c'est on aime beaucoup faire des cartes avec différentes couleurs et prendre l'impression ensuite d'expliquer ça or je pense que ce qu'il faut c'est aussi pour ça je me suis lancé dans ces livres depuis l'affolement du monde c'est c'est de montrer c'est d'essayer d'être simple mais en prenant en compte les différents éléments de complexité donc effectivement la différence chiite sunnite est une différence à prendre en compte mais elle n'est pas explicative de tout et on peut tout à fait l'exemple que je viens de prendre le montre ce que je pense important aussi de souligner c'est que un des grands succès diplomatiques de la Chine au fond la Chine de mon point de vue a vis-à-vis des pays du Moyen-Orient une attitude assez comparable à celle qui était à celle des Etats-Unis pendant les années 70 c'est-à-dire de s'appuyer à la fois sur l'Arabie saoudite et sur l'Iran et pour une raison en fait assez essentielle c'est que à la différence des Etats-Unis aujourd'hui la Chine a besoin un besoin impérieux du pétrole et du gaz venant du Moyen-Orient ce qui n'est plus le cas des Etats-Unis qui sont devenus autonomes en matière avec le pétrole et ils sont devenus exportateurs nets donc ça c'est une différence absolument fondamentale qui évidemment a l'avantage des Etats-Unis et qui est un point de dépendance de la Chine précisément par le détroit de Malacca ou par celui de Taïwan par lequel transite le pétrole et en particulier le pétrole venant du Moyen-Orient avec l'idée pour la Chine d'essayer de diversifier les risques en prenant du gaz par voie terrestre depuis la Russie et donc le succès diplomatique de la Chine a été la normalisation des rapports entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et puis également le fait que les deux pays en dépit de leur antagonisme un peu d'ailleurs de manière comparable à l'antagonisme entre l'Inde et la Chine ont rejoint le format BRICS en devenant BRICS plus on les a évoqués tout à l'heure et ça c'est quand même très important et à l'inverse je pense que ce qu'a réussi l'Iran par l'intermédiaire du Hamas depuis le 7 octobre c'est d'interrompre le processus de normalisation qui était en cours entre l'Arabie Saoudite et Israël et de manière générale entre Israël et les monarchies du Sud le fameux accord d'Abraham voilà ça s'est interrompu depuis le 7 octobre et que par ailleurs l'Iran est aujourd'hui dans une situation où la république sémique d'Iran envisage un pense à son 50e anniversaire 2029 elle veut être nucléaire avec un Ayatollah Raménaï qui aura 90 ans quand même oui oui alors il va probablement se passer des choses d'ici là et puis il y a une répression qui est quand même féroce je crois qu'il y a eu plus de je disais un chiffre hier je crois qu'il y a eu plus de 800 exécutions capitales les dernières en Iran l'objectif est parfaitement clair de devenir une puissance nucléaire que le retrait américain de l'accord nucléaire sous Donald Trump évidemment encourage l'Iran en ce sens et vous avez un Iran qui en même temps a un certain nombre d'acteurs bénéficiant plus ou moins d'une autonomie le Hezbollah évidemment au Liban le Hamas à Gaza les milices irakiennes en Irak et puis les outils qui encore une fois disposent d'une marge de manœuvre importante mais qui mettent en péril le trafic maritime tel qu'il fonctionnait jusqu'à présent c'est à dire on rend on rendu la mer rouge une mer comment dirais-je moins sûre que par le passé en se reliant directement à la cause de Gaza en expliquant leurs actes par la situation à Gaza et obligeant notamment une partie importante du trafic maritime à se détourner avec des conséquences économiques terribles pour l'Égypte absolument qui n'a plus les revenus du canal de Suez donc en fait c'est aussi ça que j'essaie de montrer dans le livre ce sont ces effets si vous voulez à la fois de bord et puis de ramification qui montrent que si on essaie de lire le Moyen-Orient uniquement par l'antagonisme sunnite chiite on passe à côté de beaucoup de choses alors on en lit un beau au début de notre échange il y a effectivement un état qui est une fédération composée de sept états les états les émirats arabes unis alors la carte étant un peu compliquée parfois c'est confondue avec Qatar mais c'est pas la même chose on a bien deux entités étatiques différentes et les émirats arabes unis jouent un rôle tout à fait considérable d'autant que la France dispose à Al-Dafra donc c'est une soixantaine de kilomètres d'Abu Dhabi d'une base aérienne en bonne et due forme avec un numéro même c'est la BA 104 mais également des troupes opérationnelles des troupes au sol et ça ça date depuis depuis mai 2019 alors c'est moins important que ce qu'on a à Djibouti ou à Djibouti on a 1800 ou 1500 hommes je crois et un régiment d'infanterie de marine mais quelle est la présence militaire de la France quel est son risque d'emploi précisément c'est très important en réalité c'est un si vous voulez ça correspond là aussi ça va dans le sens de ce que vous décriviez pour l'Indo-Pacifique pourquoi fondamentalement on sent et c'est accéléré par c'est aussi un point que j'aborde dans l'île c'est accéléré par la sortie précipitée du Sahel des forces françaises on sent qu'on a une présence militaire française en Afrique qui se réduit à mon avis qui va continuer à se réduire pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir et les points d'appui fort effectivement qui resteront en Afrique il y a Djibouti même si c'est pas du tout certain que ça reste au même niveau à la fois pour des décisions internes et aussi parce qu'il y a une sorte de tout le monde veut être à Djibouti les chinois les américains les japonais et donc les autorités djiboutiennes font monter les enchères dirais-je et une des décisions importantes qui a été prise par c'était à l'époque de la présidence Sarkozy ça a été effectivement de miser sur les émirats pour deux raisons essentielles d'abord le fait qu'il y avait une demande de leur part de la part des émirats pour avoir une protection autre que la protection américaine face à l'Iran et le dossier iranien était prioritaire dans la diplomatie française pour justement empêcher l'Iran de devenir puissance nucléaire puis il y avait une deuxième raison que les émirats étaient un pays une sorte de petite sparte mais qui s'est aussi beaucoup développée sur le plan économique sur le plan financier et faire des émirats un investisseur dans notre appareil productif et donc ça ça s'est décidé en 2009 et ça s'est traduit effectivement ensuite par cette présence militaire qui est comme vous l'avez très bien décrite donc quand vous voyez les choses en perspective il faut les voir aussi comme cet investissement stratégique sur les émirats arabes unis s'est fait de pair avec un investissement stratégique sur l'Inde qui est devenu un des principaux acheteurs de systèmes d'armes français et puis aussi à ce moment-là il y avait toute cette idée de créer un partenariat stratégique alors là je parle des années on est au milieu des années 2010 donc 2014 2015 de créer un partenariat stratégique avec l'Australie et en fait l'Indo-Pacifique c'est aussi ça c'est-à-dire qu'au fond ça c'est l'Afrique et avec les émirats arabes unis l'Inde et l'Australie il y avait cette idée de faire ça et d'être davantage présent dans l'Indo-Pacifique bon on sait ce qui s'est passé avec AUCUS en septembre 2021 même si les relations en fait entre l'Australie et la France sont reparties parce que il y a un certain nombre d'éléments dont les Australiens en particulier en matière minière sont dépositaires et très important pour les Européens et puis ça s'est beaucoup approfondi avec l'Inde et ça s'est beaucoup approfondi avec les émirats arabes unis et donc aussi le choix et je reviens à votre question initiale enfin pas initiale mais précédente le choix d'Hormuz c'était aussi d'insister et de mettre en évidence l'importance désormais que les émirats arabes unis représentent pour la politique de défense à France parce qu'on est lié par des accords qui ont probablement une dimension secrète au sens je ne sais pas ce qu'on s'est engagé à faire militairement mais il y a une coopération qui est très poussée alors le temps malheureusement nous presse parce qu'on en parlerait désormais mais on arrive au troisième détroit alors là c'est assez passionnant parce qu'elle aussi j'allais dire c'est presque à chaque page on est confronté à l'histoire vous ne remontez pas au fameux Hélespon qui était l'ancien nom du Bosphore dans la Grèce antique mais vous rappelez que le droit des détroits à Bosphore d'Ardanel est réglé par une convention dite de Montreux et c'est 1930 donc là ça nous met carrément dans l'entre-deux-guerres on se souvient d'un autre détroit les Dardanelles ça c'est au débouché de la mer de Marmara avec la fameuse bataille de Gallipoli pendant la première guerre mondiale qui a été une défaite importante une idée de Churchill et qui a valu quelques soucis à Churchill comme premier ordre de la mirauté en effet dans l'actualité 37 000 bâtiments civils et militaires ont transité par le Bosphore en 2020 c'est une composante marchande absolument phénoménale et vous dites c'est très intéressant ni la Pologne ni la Russie n'ont voulu admettre l'une et l'autre que l'Ukraine était leur grenier à blé ça c'est assez intéressant d'un point de vue historique ces fameuses terres extrêmement fertiles plutôt ont voulu voir l'Ukraine car le grenier se sont disputé leur influence sur l'Ukraine c'est ça oui mais en tous les cas c'était véritablement un enjeu au point que vous dites l'arme alimentaire a été la cause de cette fameuse grande famine l'holodomor 31-33 avec un débat dans lequel on ne rentrera pas est-ce un génocide ou pas c'est un débat compliqué mais vous mentionnez les travaux en particulier de Anne Appelbaum excellente journaliste vous savez que c'est la femme du ministre d'Affaires étrangères polonais Sikorski qui est toujours en fonction quel est le poids de cette histoire autour de la nourriture des céréales vous avez dit c'est un des flux importants dans la guerre russo-ukrainienne et cette fameuse histoire du Bosphore c'est essentiel parce que ça renvoie même à l'antiquité je cite un texte de l'antiquité qui parlait de ces terres noires extrêmement fertiles et dans les choses que mon métier ça a longtemps été la Russie donc je passais beaucoup de temps en Russie j'y ai étudié j'ai noué énormément de contacts et la dernière fois que j'y suis allé ça remonte maintenant à octobre 2021 ce que j'ai pas bien vu très franchement dans toutes les choses que j'ai étudié sur la Russie c'était comment la Russie et l'Ukraine sont redevenues des puissances agricoles de tout premier plan entre 2010 et 2022 en 2010 les exportations de blé d'Ukraine et de Russie c'est 10% des exportations mondiales et en 2022 juste avant l'invasion on est à peu près à 30% et donc vous avez eu une reconstitution de cette puissance agricole la Russie devenant première puissance exportatrice de blé en 2016 devant les Etats-Unis avec un investissement capitalistique très important et notamment aussi une réorganisation du pouvoir par l'entourage immédiat de Vladimir Poutine donc c'est très pensé c'est très construit ça s'est fait ça s'est fait rapidement et ça renvoie effectivement à ce grenier à blé qui a toujours été à la fois cette terre noire à la fois cette terre noire d'Ukraine de Russie et ça va jusqu'au jusqu'au Kazakhstan d'ailleurs alors pourquoi pourquoi c'est là aussi c'est assez vertigineux sur le plan historique vous avez rappelé l'eau de mort donc l'utilisation de l'alimentation par Staline pour abattre le nationalisme ukrainien pour faire simple et avec les conséquences que l'on sait et ce qui m'a beaucoup frappé c'est que dans tout je suis évidemment de manière irrégulière désormais mais les débats télévisés ce qui tient lieu de débats télévisés en Russie et vous avez une des propagandistes du Kremlin Margaretha Simonian sauf que j'ai eu des discussions avec elle il y a maintenant très longtemps donc je vois à peu près le personnage et qui animait une discussion entre le président Poutine et le président kazakh Tokayev dit en fait il faut qu'on utilise la famine contre les ukrainiens très froidement vous dites que le président kazakh était quand même un peu soufflé et en fait si vous voulez quand j'ai vu ça ne m'a pas du tout surpris venant d'elle encore une fois connaissant un peu son parcours et son profil mais le fait que ça devienne une option au fond que l'on peut formuler aussi simplement que aussi l'option nucléaire de nucléariser un jour Varsovie le lendemain Paris illustre l'évolution si vous voulez du discours dans l'espace public et médiatique en Russie et montre assez bien la gravité en fait de ce qui se passe en Ukraine et puis par ailleurs les effets là aussi géoéconomiques et géopolitiques ont été directs puisque ça a participé évidemment de l'inflation très forte et des difficultés rencontrées par les pays du pourtour méditerranéen avec une géographie qui est différente selon les destinations d'exportation pour le blé ukrainien et pour le blé russe et puis les choses ont aussi évolué parce que si l'Ukraine a échoué dans sa contre-offensive terrestre elle est en train de réussir quelque chose d'assez inattendu c'est de détruire la flotte russe c'est ça sans disposer c'est assez étonnant quand même sans disposer elle-même de flotte et notamment par le recours à comment vous expliquez ça par trois choses essentielles les drones navals les missiles de précision fournis à l'Ukraine et puis ensuite une capacité aussi de l'Ukraine à avoir compris qu'il fallait absolument rétablir un canal d'exportation pour ces céréales et ce qu'elle arrive si vous vous souvenez au début de la guerre au début de la phase 2022 il y avait une partie qui avait été détournée par des voies ferroviaires mais évidemment les proportions ne sont pas du tout les mêmes ça coûte beaucoup plus cher etc et donc l'Ukraine en fait parvient à maîtriser une bande évidemment limitée mais de la mer Noire et ça c'est un de ses grands succès le long de Odessa et après la Roumanie alors ça pose évidemment vous faites bien de mentionner Odessa parce que je pense que l'un des grands enjeux des mois qui viennent c'est à la fois Kharkiv qui est aujourd'hui bombardée de manière systématique par la Russie et notamment détruite dans ses infrastructures de chauffage de manière tout à fait ciblée systématique et planifiée et évidemment la question d'Odessa puisqu'en fait j'ai eu un échange avec un collègue russe il y a quelques mois qui ne comprenait pas pourquoi je ne comprenais pas qu'Odessa était une ville russe et donc pour aujourd'hui dans l'optique de Vladimir Poutine et de son entourage évidemment Odessa doit être reconquise et surtout qu'une fois que vous êtes à Odessa quand vous prenez plein nord vous êtes à 60 km de la Transnistrie où vous avez une présence militaire russe donc la pression sur Odessa c'est aussi aujourd'hui ça reste pour les raisons symboliques historiques mais c'est aussi la porte d'accès à la mer noire pour pour l'Ukraine une des portes des portes d'accès il faut malheureusement qu'on arrête parce que je je vois qu'on nous fait signe je ne vois rien je m'en remets à vous une dernière question une toute dernière question qui est liée toujours au chapitre sur le Bosphore vous posez la question les européens peuvent-ils se passer des américains c'est vous même qui posez la question et vous tracez trois conclusions dans votre chapitre sur le Bosphore je vous laisserai les rappeler peut-être mais je voudrais quand même vous faire réagir sur cette phrase du ministre indien des affaires étrangères alors pardon pour la prononciation Subramaniam Jaï Shankar qui est donc un proche forcément de Norendra Modi et qui dit ceci c'est une phrase que j'ai trouvé tout à fait intéressante l'Europe doit changer de mentalité car elle continue de croire que ses problèmes sont les problèmes du monde mais que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe alors cette phrase est très subtile en particulier elle porte un regard sur les européens est-ce que vous pouvez nous commenter cela en guise de conclusion puis on laissera peut-être tes questions se développer sur le Bosphore bien sûr d'abord Jé Shankar est un personnage tout à fait important désormais de la scène internationale je trouve que j'ai eu la chance de le recevoir à l'IFRI première quinzaine de février 2022 juste avant l'invasion et déjà il se trouve qu'il avait commencé sa carrière il se trouve qu'il a commencé sa carte diplomatique à Moscou donc on a parlé de la Russie et déjà la position ce qu'il m'a dit à ce moment-là ce qu'il a dit publiquement était tout à fait annonciateur de la position indienne telle qu'on la connaît c'est-à-dire de condamner sans sanctionner ensuite c'est aussi c'est la famille de l'historien c'est la même famille des grands historiens des civilisations qui avaient été professeurs au Collège de France donc ça c'est aussi très intéressant sur la généalogie intellectuelle du poids lui il ne l'est pas mais son frère l'est et ce qui est très intéressant dans son discours c'est qu'il a théorisé le multi-alignement cette idée sur laquelle au fond l'Inde ne veut pas rentrer dans des systèmes d'alliance et donc est sur chaque dossier dans une posture ad hoc avec parallèlement évidemment la mise en oeuvre de l'autorité de d'Arendra Modi qui durcit son régime et qui va vers un nationalisme certains parlent de démocratie ethnique désormais pour l'Inde donc il exprime il exprime ça et ça se traduit par une une contestation de plus en plus frontale au fond des positions européennes plus qu'occidentales d'ailleurs plus européennes qu'occidentales que moi je ressens dans mon métier c'est à dire que les collègues indiens on a des rapports réguliers mais ce sont des collègues qui aujourd'hui au fond reprochent aux européens leur surreprésentation dans le dispositif onusien au regard de leur poids démographique et de leur situation économique conseil de sécurité par exemple et donc en fait ça c'est très intéressant parce que c'est annonciateur à mon sens de de la posture qui va être une posture de plus en plus revendicatrice de l'Inde qui a des ambitions de puissance que j'avais essayé d'écrire dans les ambitions dans les ambitions inavouées et alors pour s'en convaincre je vais finir par un conseil de lecture il faut lire 2034 qui est un roman de politique fiction géopolitique écrit par Elliot Ackerman et l'amiral Stravidis et qui imagine 2034 c'est la fin je spoil malheureusement le truc mais 2034 c'est le moment où le siège des Nations Unies se retrouve à des lits voilà donc je ne vous raconte pas pourquoi mais ça vous donnera envie de lire 2034 merci beaucoup je crois qu'on peut applaudir évidemment Thomas Gomart merci merci beaucoup